Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de cette série avec Suppy et ses amis sur Total War Pharoah ! Toujours ! On s'amuse toujours bien donc on va continuer ! Je pense qu'effectivement j'ai trouvé ma future cible en la présence de ces gens ! On a un accord avec eux qui dure 5 tours, on va voir si on y met fin ou pas ! Ça n'a jamais trop gêné Lia de nous attaquer dans ces conditions donc à la limite on verra ! J'ai essayé de commercer un petit peu pour compenser nos pertes en bronze avec un certain succès mais le bronze est devenu extrêmement rare ! Et d'ailleurs lui là est l'un de ceux qui a récupéré quasiment tous les territoires avec du bronze donc il n'y a pas que celui-là qui a été rushé ! Il y en a pas mal dans les provinces qu'on connaît, il y en a pas mal qui sont à l'est là qu'il a récupéré et où il y a du bronze ! Donc si on voulait du bronze en vrai il faudrait commercer avec lui mais on va plutôt aller lui taper dessus ! Parce que pourquoi pas ! On a un accord d'échange qui a expiré également avec eux mais je ne l'ai pas relancé ! Qu'est-ce que je peux faire ? Déjà parce que c'était un accord qui venait des réparations de guerre quand on avait déclaré la paix donc de base il était déséquilibré, on lui offrait rien et il nous filait des trucs ! Et en plus il est possible qu'on lui tombe dessus donc pour l'instant on ne va pas déclencher de guerre ! Je regardais un petit peu en off la valeur du prince du général, en fait pour une raison qui m'échappe, la pop-up apparaît pas quand on regarde celle de Seb mais quand on regarde Nardinus ! Ça le fait, on voit que ça augmente quand il remporte des batailles donc il faut que Seb se batte pour gagner des petits points ! Sachant que j'ai remarqué aussi par hasard que quand ils ne sont pas dans la province dont ils sont princes, donc par exemple ici Kizu Watna, on voit dans les facteurs négatifs, il y a un facteur négatif ! Donc quand ils ne font rien et qu'ils sont hors de la province du vassal, ça fait des malus de manière assez rigolote ! Et c'est pareil pour Nardinus, il a un gros malus avec moins 11 quand même avec Touana, heureusement on a plein d'autres bonus ! Mais du coup ça veut dire qu'il faut éventuellement qu'on stationne les armées des généraux, enfin des princes, dans les territoires des vassaux qui collent avec ! Ce qui est assez rigolo ! Donc du coup on va essayer de faire en sorte bien sûr plutôt qu'ils travaillent ! Alors ici on a un complot qui n'est pas dévoilé vers lui ! Très bien, on a dit que ça on ne pouvait pas le faire de nouveau ! Lui c'est Melidu, donc on va... Alors lui... Attends, dis-moi pas qu'il est déjà bientôt rendu à... Il faut 110 plus pour réussir à l'avoir, donc il faudrait qu'on essaye de faire quand même un complot pour... Pour lui calmer un peu la tronche là ! Comploter, qu'est-ce qu'on a ? Menace ! On le démet, discrédit... 31% de chance... On peut essayer de le discréditer... Pour l'instant c'est un peu faible mais on a pas mal de... D'estime pour essayer de faire tomber, enfin faire baisser ça... On va essayer de le discréditer pour lui voler de la légitimité... Lui je sais pas ce qu'il fait mais... Les deux autres sont nos vassaux donc on pourra éventuellement leur révéler le complot également si on veut... On verra... On peut construire des avant-postes... C'est vrai qu'on a pas mal de ressources là... Alors ici du coup... Je vais payer pour construire... Enfin quoique non, ça prend un tour... Je vais quand même payer pour construire instantanément ça... Compenser un petit peu nos pertes en bronze... Et j'ai aussi lancé ce bâtiment là... Donc c'est le seul truc qu'on peut faire qui a des bonus... Qui permet de... De gagner 5% de bronze en plus... D'ailleurs je voulais regarder un truc... Non j'ai pas assez de ressources pour augmenter ça... J'ai besoin de 3 de main d'oeuvre... Et avec 3 de main d'oeuvre je peux augmenter ça... Une fois que ça c'est fait... On peut faire le bâtiment ultime du coin qui donne 150 de bronze bonus... Mais c'est pas tout de suite... Donc pour l'instant on va partir sur... C'était pas lui... C'était ça... Voilà... Qui va... Donner des bonus hors recrutement... On se fout un peu mais surtout augmenter de 5% de bronze... Ça sera toujours ça... Toujours ça de pris hein... On va dire... Euh... Et du coup cet endroit il faut pas qu'on le perde par contre... Sinon on va être vraiment dans la mouise... Mais pour l'instant c'est pas l'option... Je vais cliquer pour développer... Ah oui... Ok... Ça c'est pour l'abandonner... Ouais... C'est pas très intéressant... Ici on est toujours en train de construire... Euh... Ce qu'on peut... Avec la production de ressources de 10% qui est déjà actif... Et limite... On va remonter le bonheur pendant que... Pendant ce temps là... Ça permettra que le... Le... Le moment où on construira ça... Ça prendra moins de temps... Parce que 5 tours c'est quand même hyper long... Euh... Ok... Donc du coup... On a quand même plein de quoi investir... On peut faire plus de bois... Pourquoi pas... Plus de pierres... C'est pas mal... On peut aussi construire d'autres bâtiments... Donc si on prend par exemple Chocho City... Niveau ressources... On a tout... On va vérifier les ressources... Ouais... Là on a tout... Ok... Euh... Augmenter... Les bonus des unités dans la région... Ouais... Je pense qu'augmenter la pierre ça pourrait être pas mal hein... En dehors de l'or ça devient notre... Notre... Comment... Notre... Notre... Coussin commercial on va dire principal... Ici on pourrait aussi construire des trucs... Du recrutement je pense pas... L'objectif ce serait de faire... Euh... Ce truc là... Mais il faut sacrément booster la ville avant... La croissance de main d'oeuvre c'est pas un problème... On va faire un peu de bonheur... Le coup est... Le coup est intéressant... Et ça permettra de booster un peu cette province... Ouais quoi que... Non faut... Je peux le monter encore plus en... Enfin je peux le monter tout autant en faisant ça... Et pour l'instant c'est en positif... Donc on va peut-être développer plutôt Atouza... Alors... Arina... C'est laquelle ? Celle qui est tout là-bas... Ok... Donc on a le bâtiment de recrutement... Celui-là on peut pas le faire parce qu'on a pas la pierre... Ok... Là on est au max... On pourrait faire de la garnison... Ou... On pourrait aller chercher ça... Bonheur influence hors 10%... Pour 600 et 5 de... Main d'oeuvre... On pourrait le faire au prochain tour ça hein... Pourquoi pas... Ici on a le bâtiment ultime... Le grand temple d'Arina pour 1000 de pierres... Et on a ce qu'il faut... Ah ! On va économiser pour ça tiens... Enfin on aura pas tout à fait ce qu'il faut au prochain tour... Mais pas loin... Sinon... Si je fais ça... Je paye 200 pour le construire... Allez go... Hop... Voilà... On boost notre pierre... Alors on a toujours pas ce qu'il faut du coup... Parce qu'on a consommé de la pierre... Mais... Euh... On boost notre pierre... Et au prochain tour on fait ça... Enfin au tour d'après potentiellement on fait ça... Nickel... Ça va laisser le temps... De monter la main d'oeuvre... Une bonne faveur... Ah ouais ça va être très bien ça... Ça va être très très bien... De toute façon il y a des bâtiments plus ou moins ultimes dans tous les trucs hein... Production de ressources... Celui-là c'est pas demain par contre hein... 4000 de pierres et 4000 d'or... Ouais que ça... Là on a ce truc là dans le centre de réfugiés... L'auberge... On monte 10% de construction pour les avant-postes... Ok c'est pas très utile... Soutien militaire... Ouais... Recrutement... On va aller chercher les chars à un moment... La production... Non les ressources... Là on pourrait aller chercher 125 de nourriture aussi... Ce qui serait pas... Totalement déconnant... Mais ce truc là serait cool quand même... Après... Est-ce qu'on est... On est peut-être pas suffisamment haut là... Ouais faut peut-être être au niveau 5... Pour le faire... Bon... On va voir... Déjà on booste notre pierre... On booste nos ressources... Parce que celles qui sont en négatif... Bah ça permet d'éviter d'être en négatif... Et celles qui sont en positif... C'est ce qui nous permet de commercer... Donc ça me va plutôt bien... On fait pas de construction... Ni d'avant-poste... On passe le tour... Et on voit un peu... Egalement ce que vont donner les... Les invasions... Alors lui... Il est en train de se faire défoncer de toute façon... Il a plus que ça... Euh... Toi tu veux... Qui tu es toi ? T'es sérieux ? Ah oui t'es en guerre contre lui... Et tu veux que je te donne du bronze... Et de la pierre ? Non... Ah non... Il n'y a pas moyen... Ça c'est... C'est juste... Non... C'est pas du tout une option... Tu vas crever face à l'autre... Et comme ça je pourrais venir te... Te poutrer moi-même ensuite... Alors lui... Il continue d'aller essayer d'aller par là-bas... Pour l'instant... Si ça y est... Ça a été pris par Kurunta... Mais il a l'air de vouloir se battre pour quand même... Ça a été pris par Kurunta... Alors Kurunta... Ça peut valoir le coup de l'attaquer... Le risque en fait... D'attaquer... L'autre là... Qui pour l'instant est plutôt bien parti... C'est que... Son territoire principal est très loin... Donc une fois qu'on aura pris ça... Avoir une paire risque d'être chiant... Mais bon... C'est pas forcément... Non plus... Handicapant on va dire... On a Mélidu... Qui vous matche un truc là... Qui est ici... Et toi Mélidu... Tu veux que je te file 600 de bronze ? Bah non... Si je te fais... Si je fais ça... C'est fini... Je... Je... J'ai plus ce qu'il faut... En plus lui pour le coup... C'est le deuxième qui a énormément de bronze... Donc il a un besoin de bronze... De fou pour ses troupes... Parce qu'il a recruté trop... Mais... Faut pas se foutre de ma gueule... Non plus... Il a refait... Il a refait ses armées en fait... Très rapidement... Vu qu'il a quand même un gros territoire... Mais du coup... Tiens... C'est pas... Bon après ça leur fait de l'XP... C'est pas non plus... Alors lui... Du coup... Il revient par là... Il y a ce truc là... Qu'il faudrait qu'il prenne éventuellement... Oh bah... La faction a été vaincue... C'était la dernière armée... Très bien... Et les autres envahisseurs... Pour le moment... Visiblement... Il y a rien d'autre... 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 Donc la question qui se pose c'est... Est-ce que lui... On l'attaque ? C'est là pour me remercier... Cousin... Suche chose n'existe pas ! Moins 7,5... Ouais... Moins 7,5... Ca nous ramènerait à... Un vin gênant mais pas non plus Et du coup l'autre... Parce qu'en plus c'est même pas un nitide, c'est un canonais hein Et bah on perd 10 par contre Parce qu'on a un accord avec lui Ils nous fournissent 180 nourriture mais pendant 4 tours Ouais on pourrait le laisser continuer sa guerre, prendre tout ça, peut-être évacuer ses troupes Et derrière on lui tombe dessus et pendant ce temps là nous on se prépare à plutôt venir par là On a quand même encore du temps hein, que ce soit en nourriture ou en bronze On a un accord qui a dû expirer vu que la thune qu'on se fait là Ah non on a terminé la mine d'or là, donc ça fait plaisir niveau thune bien évidemment Et Nardinus bah pour le coup t'as l'air d'être pas très utile dans le coin hein Donc ça pourrait se valoir que tu te barres de là Histoire de par exemple revenir dans le coin ou... Il fait un canon c'est dommage, ça c'est juste hors de portée Mais ça par contre c'est à portée On va aller là-bas avec Nardinus Il a quand même un sacré déplacement Nardinus hein C'est assez ouf Ça fait rafraîchir son coup d'entretien Et lui redonner un petit peu de mouvement Voilà 50% du mouvement dépensé c'est pas dégueu Et après tu vas commencer à te déplacer par là-bas Et là toi tu pourrais même traverser et te lancer en raid Non toi reste de l'autre côté pour finir de te reconstituer Avec le red ça va nous faire un petit peu de ressources C'est toujours ça C'est toujours ça de pris On va voir lui ce qu'il fait Ah il a quand même du mec un peu énervé visiblement S'il a retiré son armée Kurunta Ça peut se voir Alors du coup ici On est à 29% parce qu'il a beaucoup de légitimité Attends il est passé à 100 Ouais le problème c'est ça C'est que tant qu'on peut pas combattre Il gagne un max de légitimité cet enfoiré Et le discrédit n'est pas ouf hein Trois de légitimité c'est franchement C'est franchement pas dingue pour le coup Je trouve que ça devrait scaler Plus il y a de Plus il y a de Comment ? De personnes Enfin de légitimité haute Plus on devrait lui envoler quoi Ok on a terminé un hôtel d'Arina, la mine d'or Et du bois C'est parfait Est-ce qu'on a ce qu'il faut ici ? Donc là du coup On a pas assez On aura assez au prochain tour Mais je pense qu'il nous dira Il faut être level 5 Il faut que la ville soit level 5 Le problème C'est que si on veut développer la ville Il nous manque juste de la main d'oeuvre Ok donc on pourrait attendre d'avoir de la main d'oeuvre Ce serait envisageable Ce serait envisageable Sinon on développe cette ville là Ça va jouer sur les piliers de civilisation là Centre de culte avec un Un bâtiment de gouverneur de niveau 3 Une catastrophe en plus de montée des eaux Ouais 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 on est en prospère mais il faut se battre pour le garder hein Donc je pense qu'on va peut-être On va développer le centre administratif ici Allons-y Avec nos sous On peut bien sûr construire d'autres choses Alors des avant-postes Ah oui ici on peut construire d'autres avant-postes Qu'est-ce qu'on a de disponible ? Un petit boost de production de ressources pourquoi pas Un petit hôtel pourquoi pas Il y a quand même deux zones de nourriture dans le coin On le ferait là par exemple Allez on va se lancer Ça va booster le bonheur Ça va booster la bouffe C'est quand même plutôt plaisant Ici c'est le poste de passage qu'on fait Là c'est l'hôtel Donc si on veut interagir pour avoir des bonus de raid Il faudra qu'on aille ici et qu'on retourne là Ce sera peut-être un peu loin on verra On verra On verra on verra Encore deux tours pour prendre un nouveau dieu Et 12 tours pour gagner nos deux colonies supplémentaires Ok C'est parti On passe le tour Donc je pense que l'invasion va disparaître Vu que la faction a été éliminée Donc là on a Bey qui se balade Mais ça on s'en fout C'était marqué dans les pop-up que Bey on avait découvert Mais c'est pas quelque chose qui est extrêmement intéressant pour le moment pour nous Alors est-ce qu'il lance un assaut ou est-ce qu'il va poutrer des trucs ? Il a lancé un assaut on dirait Enfin en tout cas un siège Lui si on déclenche une guerre son armée est pas hyper fraîche mais il est allé dans le territoire de Kurunta Ça pourrait être intéressant On voit zéro armée par contre hein On a pas mal de troupes qui se baladent chez eux, il y a zéro armée Oui Oui Fertilité Ah Yamad Oh Yamad C'est là ok Donc ouais il serait éventuellement à portée de ce vassal là même si j'ai la sensation qu'il est vraiment pas assez costaud Alors là on a terminé ça Ici d'accord Et un hôtel on le sait l'hôtel c'est là La violence est nécessaire La violence est nécessaire On prend ça Il est pas encore remis lui Donc on va ici On va ici Je suis toujours prêt J'ai entendu quelqu'un parler ? Ah mais non putain Ma main est déjà plus forte Hop 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 Voilà Prochain tour On lance des petits raids sur la zone là Il n'y a pas de siège ici hein Il n'y a pas les piques et tout autour qui indique un siège Donc il s'est peut-être fait un petit peu démonter la face Alors à la cour On booste encore ça Voilà Il va être juste un Au prochain tour on pourra lancer un truc comme ça Mais il y a des chances qu'on réussisse notre discrédit Et lui on sait pas trop ce qu'il fait Et lui on sait pas trop ce qu'il fait Et Kurunta il pourrait lancer un Il pourrait lancer s'il voulait le Une nouvelle guerre hein Ce qui limite m'arrangerait en vrai hein S'il le faisait Ça nous donnerait une bonne occasion de lui taper dessus Même si bon Je sais pas si ça fera perdre notre Si on perdrait notre légitimité Mais limite euh S'il fait ça euh On lance euh Toute la force de nos armées sur sa tronche Ça le calmerait un peu Ok on va interagir avec ça Ici Ah on a pas ce qu'il faut là Ah il nous manque un main d'oeuvre Ah merde Pas cool Euh du coup c'est pas grave Toi Tu peux interagir avec ce truc là C'est le machin euh C'est l'hôtel religieux Que t'as pas encore en vrai On veut se diriger vers Kurunta J'aime rien passer par Chocho City Ici Allez hop C'est quand même vraiment sympa le concept des avant-pauses pour se déplacer euh C'est tout Nardinus qui a tellement de déplacements qu'il peut en enchaîner euh Trois ou quatre par tour quoi Sans même être en marche forcée J'aimerais bien voir eux là On en est où avec eux Neutres Ils nous fournissent un petit peu de bronze pendant encore trois tours Mais à mon avis après ils ne voudront pas le refaire On a eu des trucs expirés Non On a une amélioration de colonies disponible Ah oui on pourrait booster ça Développer ça au niveau 3 direct C'est pas une priorité J'aimerais beaucoup développer à tout ça Donc pour l'instant on va attendre un peu Donc on ne fait pas de construction Et on repasse le tour Bon c'est plus euh On vise plutôt l'économie et l'amélioration sur ces... Sur cet épisode Quatre cents de pierres Compte 827 de nourriture Non Euh... C'est mon vassal mais non Pour le coup non Je vois pas l'intérêt J'ai besoin de ma pierre Très clairement T'inquiète pas on va te donner des... Des occasions d'aller piller des trucs Si t'as envie d'aller piller des trucs Ah c'est sympa Là on voit là les... Les couleurs des... Des factions Sur le territoire quand c'est la nuit Ok il va commencer à se reconstituer Ca va être mieux Mais arrêtez d'en vouloir à ma caillasse Ca suffit C'est ma caillasse Démerdez vous un peu C'est que dans un sens Ca c'est du... Bon il est dans la ville donc c'est du... C'est du Kurunta aussi Bon ce que j'aimerais bien voir c'est lui là Est-ce qu'on va le voir sa déplacer ? Kurunta aussi Est-ce qu'il va oser déclencher une guerre civile ? Alors même qu'on a des troupes qui se baladent un peu partout chez lui Ok ils sont se reformer tranquillement Les envahisseurs en fait je pense que c'est les... C'est l'équivalent des rebelles quoi Alors dans un moment d'inattention le roi a fait don de la même terre deux fois à deux personnes différentes Ah ! C'est une telle erreur regrettable Elle n'est que trop fréquente Tant les souviens du royaume sont souvent sollicités L'un des deux prétendants Un travailleur indigent dont la femme a été assassiné au cours d'une invasion étrangère Mais j'irrite assurément d'être dédommagé Quant à l'autre il s'agit d'un travailleur du cuivre respecté dont le bronze est très apprécié des officiers C'est tout à fait possible que les deux prétendants partagent cette propriété L'un d'entre eux bénéficiera le plus des affaires de la nation Alors on les oblige à partager Bonheur dans la province et relations diplomatiques et on gagne de la nourriture Donner la terre aux travailleurs du cuivre Coup de recrutement en bronze moins 30% Ah non ça... Ça aurait été intéressant si ça avait été un gain de cuivre Mais euh... Du coup de recrutement euh... Non Je crois que ça va pas être euh... Ça va pas être possible Ok on a une nouvelle divinité possible Alors bien sûr... Enfin on peut prendre une comme ça Intéressant Mais non on va prendre de la divinité Hittite Alors on va faire un petit point quand même On a quoi ? De l'attaque en mêlée, de l'XP pour toutes les armées de la région quand on a un hôtel Et des gros bonus pour le général dévoué quand même Dégâts en mêlée, vitesse, XP de bataille, XP par tour Donc lui vraiment un mec il est pour fight quoi Là c'est du déplacement principalement sur Kurunta Déplacement quand on a prié Taille de l'aura, bonus de charge pour les gardes du corps On récupère du déplacement après les combats Rigolo Et plus de vitesse pour toutes les unités de l'armée Ici du coup Croissance de main d'oeuvre Ouais Du moral, la résistance aux projectiles Et de la bonne attaque en mêlée pour tout le monde Attaque en mêlée, dégâts en mêlée pour l'infanterie de mêlée De la vitesse, accumulation de fatigue moins 30 Mais que pour les gardes du corps Et donc Taruna qui est le dieu officiel on va dire Ils font tous de la croissance de main d'oeuvre Non lui c'est de l'influence Ces deux là c'est de l'influence Lui c'est de la croissance de main d'oeuvre Moral recrutement des chars pas ouf Le moral moins 22 pour les armées ennemies dans la région quand on prie c'est pas mal En plus ça veut dire qu'il suffit d'avoir un mec qui a prier Et euh Toutes les Toutes les armées Même si c'est pas contre cette armée là qu'on se bat On le malus quoi Et le 15 d'armure pour le général dévoué il est pas dégueu Mais par contre il faut Il faut vraiment qu'on fasse des chars pour que ça soit utile C'est ça qui me bloque un peu J'aime bien celui là en vrai L'armée de son général va devenir vraiment d'élite Avec de l'XP par tour tout le temps Des gros bonus de dégâts et de vitesse Et le fait de moins se fatiguer est aussi très très fort Parce qu'on voit que les unités avec leurs armures lourdes Elles sont quand même très vite fatiguées Mais je pense qu'on va quand même prendre lui On va prendre lui Alors euh Donc de toute façon il faut qu'on atteigne le niveau 1 pour pouvoir le dévoué Non c'est le niveau 2 pour le dévoué mais si on le débloque on va avoir le niveau 1 direct Ok c'est parti Surveillant vous Je serve les gens Hop là Voilà Voilà on a nos deux dieux du coup Donc il va falloir qu'on commence à construire des temples Pour monter la dévotion Ici on est à 530 sur 600 Et ça s'approche Et ça s'approche On approche le niveau 2 On gagne quoi d'ailleurs au niveau d'après ? Ah on améliore les effets si on atteint le niveau 3 On améliore aussi les effets des hôtels et des prières Cool C'est l'air d'être le niveau max par contre Et j'ai pas l'impression qu'on puisse euh D'évouer un autre général quoi Nous devons être humain La vague est toujours pas terminée hein Même si on est censé avoir détruit la zone Alors le complot qu'est-ce qu'il va donner ? Succès Parfait On est redescendu à 107 C'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris Et euh Il y a eu un chantage Ah c'est lui qui initiait Et c'est lui qui a fait Ok Je pensais que c'était l'inverse mais d'accord On va rendre une nouvelle décision Des pères endeuillés Deux hommes endeuillés racontent comment leur fils à la suite d'un conflit foncier Sont affrontés lors d'une duel à l'épée et se sont mortellement blessés Les deux pères exigent la pression à la propriété de l'autre en guise de désommagement Le premier est un vétéran veillissant de la bataille de Kadesh qui a perdu la vue au service d'Atouza Le second est un jeune marchand robuste aussi influent dans son pays qu'à l'étranger Si les faits plaident en faveur de l'ancien soldat, le marchand possède assez de bronze pour faciliter le processus judiciaire Alors du coup, on se rallie au vétéran On récupère un vétéran aveugle Plus d'XP pour tous les lanciers Et la défense d'embuscade 20% C'est marrant pour un aveugle Et on gagne 4000 de nourriture On se rallie au marchand On gagne 1000 de bronze Ce qui va quand même nous donner vachement de souffle Et le colosse qui donne aussi de l'XP Mais pour tous les bourrins Ce qu'on a acheté des massues Et du bonheur dans la province Allez go On va se rallier au marchand Et du coup ça donne un... C'est un partisan Ah du coup il l'a pris Mais du coup le percepteur Est disponible pour Seb le Glorieux Du coup... C'est directement Supi qu'il l'a pris quoi Pourquoi pas En même temps il avait de la place hein Donc c'est pas trop grave Donc c'est pas trop grave Allez On interagit avec ça Et on est quasiment rendu Chez notre ami C'est parti Pour un petit peu de raid Je pense que si je raid à deux Ca va pas forcément me donner beaucoup plus Quoi que si Il y a de quoi raider suffisamment pour deux personnes Nickel Et donc du coup si on déclenche une guerre On en est où ? Trois tours Ce serait Ce serait valable Franchement ça va être Je pense valable Donc lui Qui est certes une cible très tentante Mais pour le moment Il a pas encore pris ce territoire là Que j'aurais bien voulu qu'il prenne Est-ce qu'il est toujours en guerre ? Il est toujours en guerre contre lui Donc ça peut Ca peut basculer Tant qu'il s'en débarrasse pas Ca peut changer Du côté des technologies Main d'oeuvre quand le temple est terminé Ouais Et du bonheur dans la province du général après la prière Ouais On pourrait aller chercher la capcée de production de bronze On a un petit truc aussi Qui donne de la croissance de main d'oeuvre C'est pas dingue Le bronze est pas dégueu hein Ça c'est mieux aussi Ça c'est mieux en fait Si on arrive à durer la prospérité On est à 15 Et même pendant la crise on sera à 10% Donc il faudra quand même un bon moment Pour Pour que ça tombe Nourriture plus 15 Quand allié avec les factions égyptiennes Ok Emplacement de dévouement à la divinité C'est par là Et pour aller il faudrait prendre ça Qui est croissance main d'oeuvre des alliances Donc on va faire ce truc là C'est parti Donc ici on raid Ici on s'approche tranquillement Mais faut qu'on traverse le fleuve Donc ça coûte Je pense que c'est pas Ouais c'est l'armée de sub Qui consomme autant de bronze en vrai Même soupy consomme un chouïa de plus Et donc là du coup Maintenant on peut améliorer ce truc là Pourquoi ? On a encore pas la main d'oeuvre qu'il nous faut Pardel Est-ce qu'on peut faire éventuellement un autre truc ? Alors si on fait un autre truc ça va nous consommer de la main d'oeuvre bien sûr Trois de main d'oeuvre Trois de main d'oeuvre Il faudrait qu'on le fasse dans une autre zone Sans que ça soit non plus trop cher Genre ça c'est pas hyper cher en vrai On va le faire On temporise un petit peu en utilisant nos ressources Au niveau des avant-postes Du coup est-ce qu'on peut faire un deuxième avant-poste religieux ? Non on peut en faire qu'un On peut en faire qu'un mais par contre est-ce que dans une autre province on peut genre là ? Ah non j'ai plus de place pardon Faudrait que je prenne cette ville pour vérifier Et ici ? Pareil on est plein Ok Bon Pour l'instant on va pas se précipiter sur la dévotion de notre nouveau dieu C'est pas grave Une intrusion du général on sait c'est nous qui l'avons faite Il nous reste un avant-poste disponible Ah oui bah ici Un fort non ça m'intéresse pas Un poste de passage Ça serait où du coup ? Ça serait là-bas ? Ouais c'est pas hyper intéressant Et ça c'est quoi ? 10% de ressources pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pas tout de suite On va économiser un petit peu de ressources quand même Ce que je voulais voir C'est si eux On avait notre malus là De prince inactif On est toujours à moins Ok donc ça va Il est toujours à moins 11 Et du coup Là ouais on est tombé à 3 Là on est tombé à 5 Ça diminue quand même Ça diminue genre 1 par tour Quand on fait pas de bataille Et là il est considéré comme inactif Il est considéré comme inactif aussi Ok Bon on va attendre un tour Parce qu'on est pas prêt à lancer un assaut Dès ce tour là de toute façon Prochain tour normalement Nardinus devrait être à portée Pour Roshanda si on veut Et euh Et du coup Prochain tour En plus on aura moins de malus Donc on va arrêter l'épisode là Puisqu'il est suffisamment long Mais il devrait commencer à y avoir un peu d'action La prochaine fois J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada